Le livre avec les sept seaux à briser 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 Bon, on a fini avec les Litannies. Il y a donc des pèlerinages. Il y en a qui est très célèbre, c'est Opouy. Où ça ? Opouy, plutôt. Là, il y a une Vierge noire assez célèbre. Et à partir du XIe siècle, elle va opérer des miracles. Et là, c'est très intéressant, puisque tout en restant dans le domaine du sacré, eh bien, au XIe siècle, il va y avoir des miracles. Au XIe siècle, nous sommes en plein dans les croisades, les retours des croisés. C'est très important, ces croisades. Il y a des choses qui se sont passées, normalement. Il y a surtout des choses qui vont se passer ici, chez nous. Après, ne croyez surtout pas de grâce. Je demande à nous que les Vierge noire nous viennent d'Égypte, que ce sont des croisés de retour qui nous ont apporté ça dans leur bagage. C'est un seul endroit où on parle de développement, du développement et d'existence de Vierge noire. Tout ce qu'on a écrit après ça, ce sont des intérpretations, parfois très lignes. Il y a un rapport entre la Vierge noire et les croisades. Oui. Seulement, ce rapport est différent. Nous y viendrons. Le dernier, ici, c'est à Halle. C'est un clocher, c'est le clocher de la Basile, qui est un peu différent. C'est-à-dire qu'Halle est une ville en Hainaut. Moi, je considère toujours Halle comme une ville émuillée, malgré que ce soit très flamand, c'est dans la Flandre actuelle, etc. Mais moi, quand je fais de l'histoire, je dois oublier que je suis en Flandre, parce que c'est ridicule. Nous sommes, même si c'est une autre, même si la langue véhiculée est en Flandre, ça ne dérange absolument pas, mais nous sommes en Hainaut. C'est une des principales villes du Hainaut. Les villes du Hainaut, ou encore d'autres endroits où il y a eu des Vierge noire, on y en a toujours, le clocher doit être un clocher à Bulgues. Obligatoirement, pensez à Dinant, oui, le clocher à Dinant, il y en a d'autres, c'est un clocher qu'on a dit typiquement émuillé, parce que je crois que c'est la seule région où on en trouve, ou encore, clairement. Ce clocher de Halle est récent, oui, quand je dis récent, ça va être deux siècles et demi. Mais il y avait un clocher à Bulgues, pourquoi, encore une fois, ça situe la Vierge noire ? Parce que ça rappelle l'architecture orientale, un rapport entre la Vierge noire et l'Égypte. Que se passait-il dans ce bulbe qui se trouvait là-haut ? Eh bien, c'est là que généralement le carriodeur habitait. Il avait ce cote-là avec ses objets, etc. Parfois des reliques aussi, on plaçait à cet endroit. Mais souvent, c'était l'endroit du carriodeur. Donc, où il y a une Vierge noire, automatiquement, on doit voir ce style de clocher qui existait là, mais qui a été transformé. On en rencontre encore quelques-uns dans le Hénon. S'il n'y a plus de Vierge noire depuis bien longtemps, eh bien, il y a le fait que la tradition veut que le clocher du village ou de la ville soit comme ça. Mais à l'origine, c'était la Vierge noire, à une certaine époque, c'était ce clocher. Des miracles vont se dérouler. Oui, un petit détail, Halle est en avant depuis Napoléon. C'est lui qui a décidé, terminé. Il y a eu un problème avec la ville, avec les tours de manche, évidemment, quoi. Et Napoléon a dit, bon, Halle, le même avant, c'est le avant. Mais moi, quand je suis planté dans des documents historiques de toutes les époques, sauf la contemporaine, et moi, ça reste le côté de l'Hénon, il n'y a rien à faire. Quand je dis, et quand jure le malgré que Simon n'est jamais d'accord avec moi, quand je dis que Bruegel est un peintre liégeois, les Flamands me tuent, mais Bruegel est un peintre liégeois. Pas par le style de peinture, mais par son origine. Non, mais tu racontes autrement aux gens. Et ça, je n'aime pas. Mais tu n'es jamais dans mes grands. Non, mais on me l'a dit. Trouver pour entriquiner Simon dans les verges noirs, c'est pas facile, j'ai choisi cet endroit-là, Simon, tu m'excuses. Quel abit-il ! Bon, enfin, vous faites l'histoire, il faut toujours se placer à l'époque dont on parle. Si je vous parle d'Effrey Haneik, je ne vais pas comparer ça à l'époque actuelle. Haneik est également un peintre liégeois. Pas hollandais, pas flamand, il est liégeois. C'est un diocésain liégeois. Liégeois, jadis vous aviez votre nom d'origine, suivant le diocèse dont vous faisiez partie. Bruegel est né à Père, à proximité de Père, à Gros-Brogle, il est né. Voilà, son nom vient de là, Gros-Brogle, près de Père. Eh bien, vous êtes en plein pays de Liège. Donc, sous sa carte d'identité, si elle existait, il va remarquer liégeois pour le final. Seulement, quand au long d'une conférence, on prétend que Bruegel est un peintre liégeois, c'est une énormité dans cette... Et il y en a bien d'autres. Parce qu'on appartenait à son diocèse. Les gens de Maastricht, c'était des liégeois aussi. Et même au nord de Maastricht, bien au nord de Maastricht. Bruegel ? Oui, c'était considéré, c'était le pays de Liège. La principauté allait jusque Couvin. C'est quand même loin de Liège, Couvin, Couvin. C'est la principauté de Liège, il n'est pas la plus. Toi, 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 vous êtes en deux. Donc, Hane, pour moi, est toujours continué. Et quand j'en parle, c'est toujours continué. Donc là, c'est quand même un truc. Donc, un clocher sphérique qui rappelle les mosquées, les mosquées d'Orient. Bon, ça peut représenter la Terre aussi, cette sorte de minaret, et qui pourrait éventuellement mettre la Vierge Noire en rapport avec l'astrologie, on ne peut pas parler. C'est aussi une possibilité. Donc, voilà pour cet enseignement qui pourrait donc être astrologique. D'autres symboles à Hane. Excusez-moi, je n'ai pas de diapositive pour ces normes de Vierge Noire de Hane. Vous la connaissez tous, on ne croit pas que. Mais vous y allez un jour dans les détails. Eh bien, on a concrétisé la Terre à Hane en plaçant en dessous de la Vierge Noire des boulets noirs. Ces boulets nous démontrent une nouvelle fois que la Terre est ronde, que la Terre est noire, parce qu'en symbolique, vous le savez, la Terre correspond au chiffre 4 et à la couleur noire. Étant donné que la Vierge Noire a un système initiatique à la base, il faut obligatoirement 7 boulets. Il y a Hane, il y a les 7 boulets. Ce n'est pas partout comme ça. Je vous démontre à Hane comment ça est conçu. D'ailleurs, je n'ai jamais vu une Vierge avec des boulets. Mais en pêche, c'est un exemple même, à Hane, où on représente cette Vierge avec la Terre et ses cendres. Merci à vous. La Vierge Noire a également un code alchimique qu'on ne va pas démontrer ici parce que ça peut faire l'objet d'une conférence. Il y a un code alchimique aussi parce que tout commence dans la Terre. Tout commence à la mort pour renaître. C'est le début des opérations alchimiques. C'est devenu le début des entrées en maçonnerie, par exemple également. C'est la pratique du Lierge Noire, l'idée est toujours. On ne peut pas changer. Eh bien, si vous allez à Hale, dans le déambulatoire, à gauche du cœur, ça, tu connais, sinon ? À gauche du cœur, il y a tout enfant, tout noir, et que l'on caresse. Que l'on caresse. Pourquoi ? Pourquoi caresse-t-on cet enfant ? Mais personne ne pourra jamais le dire, certainement pas moi. Ce qui prouve qu'à cet endroit, parce que c'est un non-sens, caresser un enfant, c'est un non-sens d'aller caresser le bras d'Eberach de cette classe à la grande place et le museau de son chien. Vous ne pouvez pas m'expliquer pourquoi vous le faites. Personne ne peut m'expliquer. Ici non plus. Il s'agit d'un enfant. Il s'agit d'un enfant. Dauphin. C'est un... C'est Joachim, qui est le fils de Louis XI, à l'époque où Louis XI était dauphin, il n'était pas pas de France, et l'enfant est mort à Genapres, au château de Genapres. Il avait fui, je crois. Il avait eu des problèmes avec son père. Il avait essayé de m'empoisonner. Oui, il y a eu des histoires. Mais il a fui. Mais je ne crois pas qu'il ait vu jusqu'à Bruxelles. Je n'ai pas l'impression. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, soit... Et son enfant, Joachim, est décédé à Genapres. Et on l'enterrait à Hanouk. C'était Joachim. Ce serait certainement le roi de France, le suivant. Parce qu'il change le nom. Il aurait pris le nom de Louis et ça passait, c'était Louis IX. Donc, il est enterré là. Et on peut se poser la question. Tout d'abord, la première, sans réponse, on caresse en passant à cet endroit. Ce qui veut dire que c'est un rite qui est aussi vieux que la conception de la basilique est de sa vierge noire. Parce que du fait qu'il y a quelque chose de noir qui accompagne, on le caresse en passant. Donc, il y a eu quelque chose avant, à cet endroit-là. Au moment d'entrer dans des ambulatoires, eh bien, on caressait. C'est la même chose à la grande place avec Edouard Saint-Lard. Il y a eu quelque chose d'autre il y a bien longtemps. C'est resté dans l'esprit, dans cette tradition. C'est écrit nulle part. Personne n'a écrit ce n'est pas. On lui a coupé le bras, on lui a arraché la langue, on a arraché la langue à son chien, c'est toute une méchante histoire. Le pied, on a arraché sa langue, la langue à son chien, et ça s'est passé dans une petite rue qui existe toujours, d'ailleurs, la gazole, qui dit pour ce nom. Quoi, quoi de mec, c'est ça ? Comment tu traduis ça ? Malheur, dangereux, malheur, c'est là qui s'est paru et qui existe toujours, c'est un petit chemin. Bon, tout ça pour vous dire qu'ici, il y a encore une fois une tradition qui joue et on l'appelle là-bas, on l'appelle le petit enfant noir. Encore une fois, rapport avec la terre et peut-être avec le système alchimique ici, qui pourrait entrer en gère, la terre, tout ce qui est noir, ça s'est fait à l'alchimique, doit remettre. Tout ce qui est mort doit remettre. Ça peut être le début d'une piste alchimique réservée à la bavillie de HAL. Il y a un travail à faire. Seulement, ce travail est compliqué parce qu'il faut se lancer parfois dans la hauteur du cœur où on n'a pas accès. On rencontre des écoins sombres. Il y a une église à Bruxelles qui est l'église du Saint-Blanc, je crois qu'on reviendra plus d'alors, où tout rappelle la mort. Vous vous tournez où vous voulez dans cette église, c'est la mort qui vous guette. De n'importe quelle personne. C'est parfois bien cherché et il faut essayer de trouver partout. C'est l'église de la mort. C'est pour cette raison-là d'ailleurs qu'elle est orientée vers le nord. Et on parle de l'Est pour la plupart de l'Église. Mais nous en parlons du temps. Donc, il y a ce pèlerinage à HAL. Je vous ai parlé de ce petit dauphin, le fils de Louis. Donc, considérons que la Vierge Noire est la déesse de la Terre. Elle est déesse de la Terre. Seulement, il faut un rappel encore une fois à l'Égypte. Il y en a beaucoup. Il y a la couleur, je vous ai dit, quantique et quantique, le Salomon. Cette couleur noire tout en étant belle. Il y a la couleur de la Terre également. Mais il faut tout de même retrouver certains rapports avec l'Égypte ancienne. Vous ne voyez rien éventuellement qui pourrait... Pas dans la robe, mais dans la pyramide. Oui, c'est bien. Regardez la robe. La robe. Obligatoirement, la Vierge Noire doit avoir une robe en forme de pyramide. C'est obligatoire. Bon, on l'enlève à certaines occasions. Et puis on l'enlève à certaines fêtes. C'est là, bon, c'est probablement Notre-Dame de Liès. Je crois que... Je crois qu'elle est toujours comme ça. Et en plus, à Liès, je vais retourner là. Il y a des petites pyramides en dessous. Il y a trois petites pyramides en dessous. Quand on la place sous l'autel. Ici, on l'a retirée de l'autel pour en faire une photo. Elle est couronnée. Hein ? Elle est couronnée. L'enfant Jésus aussi. Et l'enfant Jésus à la pose ancienne, étant donné que c'est une déesse mère, eh bien, l'enfant Jésus doit être tenu près de son ventre et non pas sur ses bras. C'est également une des différences avec les Viergemoises anciennes. Donc, la pyramide qui peut rappeler, ce manteau qui peut rappeler l'origine égyptienne du système à l'âge, je vous l'ai dit, il y a dans la crypte, il y a un arbre en corégion de France. Il n'existe pas toujours. Il y a toujours l'âge. Il y a un puits, certainement. Donc, il y a toujours un puits où il y a de Viergemoises. C'est obligatoire parce que, repris dans le cantique des cantiques de Saint-Domont, transformé et conservé dans les litanies de la Vierge. C'est où l'Iesse ? Vierge, c'est près de l'Anne. À quelques kilomètres de l'Anne, c'est un endroit qui est assez exceptionnel. Il y a de nombreux, nombreux pèlerinages. Voilà, ici, elle n'est pas noire. Seulement, elle a une représentation. Ça se trouve à Montserrat. Ça se trouve à Montserrat. Et elle tient une pomme en main. J'ai quand même vérifié si c'est bien ça ou pas. Quand on a des milliers de diaphs, eh bien, il n'y a pas de pomme. Il n'y a pas de pomme, mais en principe, c'est une autre interprétation qui a sa valeur. Il y a la pomme. Et de la pomme va naître une fleur de lisse de trois branches. Ce que nous avons vu tout à l'heure. L'enfranche, ça fait un peu byzantin, c'est ancien, ça, l'action. Il y a une Vierge noire à Montserrat. Il y a une Vierge noire. Et plus dorée et que noire. Oui, 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 mais l'englaisse oblige. Ça l'est très byzantin, c'est très beau. On a l'enfant Jésus, pas de problème. Mais normalement, il y aurait la pomme. Mais ici, pas. Mais ça ramène valeur. Huit pétales, hein, huit pétales, c'est-à-dire qu'elle est le passage, elle est le passage vers le ciel, de la terre et le ciel, par les prières, par une apparition. Sinon, il n'y aurait pas les huit ici. Peut-être le soleil, enfin, soit, mais c'est très ancien. Ça se trouve dans l'église où il y a le célèbre pèlerinage à Montserrat. Le Christ doit avoir en main également une terre, une pomme, éventuellement. Une pomme, c'est la terre en réalité. Parfois, c'est une pomme, mais la valeur est exactement la même. Le Christ, on est gnostique, c'est le soleil. Le fait que le Christ tienne la terre, la terre est face au soleil. C'est ça l'objet. Une confirmation que la Vierge, la Vierge noire en l'occurrence, tient également ce globe à certaines occasions. Quand vous allez à Ariote, eh bien, on a représenté, mais là, il faut aller à l'extérieur de l'église. On a représenté cette fuite en Égypte. C'est pas ça, je ne l'ai pas photographié parce que j'aurais pu, mais on repassera encore là, à gauche, il y a la fuite en Égypte. Et ici, il y a une autre, il y a une suite, mais une interprétation qui est réservée qu'au Moyen Âge puisque cette histoire, un épisode qui se passe pendant la fuite en Égypte, eh bien, cet épisode, on l'a effacé de l'histoire simple, on n'en parle jamais parce qu'il se trouvait, cet épisode se trouvait dans les apocryphes. Les apocryphes qu'on a supprimés, on ne peut plus entendre pas dire. C'est bien dommage parce qu'à cette époque-là, on savait que ça existait, on pouvait le dire et on comprenait. Il y a des messages et on dit toujours que le premier miracle du Christ, ce sont les fameuses noces de Gana, c'est d'Avastembley qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et qu'il peut s'expliquer, quelque chose de miraculeux, oui, mais il y a eu un autre miracle avant ça. Celui-là apparaît dans les apocryphes pour la supprimer. Il sera en rapport avec la fuite en Égypte. Nous avons là-bas la représentation d'un brave homme, d'un paysan, d'un agriculteur qui travaille la terre et il efface la tête de l'actime, il efface un soldat d'Hérode. Et le soldat d'Hérode lui pose la question « As-tu vu un homme, une femme, un enfant partir fouillir sous un âme ? » Il dit « Ouh là là, oui, il y a bien longtemps, il y a bien longtemps, à l'époque où je semais mon blé. Et regarde maintenant, le blé, le blé est très haut. Vous imaginez, il y a longtemps que j'ai vu ça et le soldat partir. C'est donc là que nous avons affaire au premier miracle du Christ. Le fait que le blé a poussé dans ce champ d'une fois. On remarque ça que dans les anciennes églises, c'est une représentation du XIIe siècle. Dans l'église de Pépin-le-Bref, où il devrait y avoir la tombe de Pépin-le-Bref, le long de la Meuse, il y a aussi cette même fable de... Comment ça s'appelle l'endroit ? On est allé le voir. On l'a vu avec vous. Et le miracle, je vous souviens. Oui, il est peint sur le mur. Il est peint sur le mur. Non, c'est pas là. Je sais. Oui, oui, en France, les portes presque effacées exactement. Et aujourd'hui, photographies. On n'est pas photographies. C'est à côté d'un Saint-Michel. Oui. Donc, on a ce premier miracle. Et curieusement, le personnage qui est là, il a un nom, il s'appelle Amadour. Amadour, bien sûr, dans les canoniques, on n'en parlera pas, mais il va être canonisé. Et ça deviendra Saint Amadour. Et on expliquait, jadis, son miracle. Cet homme va se retirer de la vie. Il va marcher en ermite, pas missionnaire, en ermite. Et il va atterrir dans un endroit, en France, que vous connaissez tous, qu'on appellera plus tard, à Rocamadour. Et à Rocamadour, il y a une Vierge Noire qui est assez exceptionnelle. Donc, on a ici une liaison entre la Vierge Noire de Rocamadour et celle d'Aviot, uniquement le Saint biblique qui ont été retirés des évangiles, l'une représentant la fruitée d'Égypte et l'autre, un miracle, le miracle de Saint Amadour. Vous ne connaissez probablement pas, que les chrétiens ne connaissent pas plus, pourquoi ? Parce qu'on ne va pas retirer aux personnes de connaître ce miracle. En principe, c'est le premier. Je l'ai appris plus tôt, je ne m'en parle pas. Mais la Sainte Amie était donc recherchée pour ne pas venir pour suivre. Mais il y avait ce fameux massacre de ce roi de Généusalem qui, curieusement, se rapproche du même, et ça, c'est pas une autre étude, se rapproche du massacre des innocents de Moïse. C'était également dans les Écritures et dans les prophéties. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais qui ne sont pas toujours exactes. Mais avec ce cas-là, par exemple, massacre des innocents, dont on parle nulle part dans les Écritures, dans l'Histoire, quelque chose que tu ignorais. Seulement, ça correspond au prophétisme d'Ancien Testament où il est prévu ce massacre des innocents, que ce soit, nous l'avons vu avec des civils, par exemple, parce que là, on a projeté une situation qui a existé et on nous voulait comprendre cette situation par une prophétesse qui a été également exhumée au Moyen Âge, au Moyen Âge, mais ce sont des prophétesses antiques que l'on trouvait en Antiguité, en la Grèce, par exemple, ces civils, c'est par des civils que nous avons vus, il n'y en a eu qu'à prophétiser le massacre des innocents, le Moyen Âge. Donc on a vu la valeur, ce massacre prophétisé dans l'Ancien Testament est exactement le même que ce massacre qui a eu lieu à l'époque de Boïsie. Il fallait qu'il se réalise et ça donne une valeur supplémentaire à la naissance du Christ et à sa junexie. Donc ça, c'est un autre moment. voilà Notre-Dame d'Aviote, c'est Notre-Dame d'Aviote, Vierge Noire, l'enfant bien placé, le manteau en pyramide et Vierge Couronnée. Vous verrez très rarement à Saint-Joseph. On en a vu un en tant que temps et en un deuxième à l'hôpital de La Rose à Lessigne. Ça vous dit quelque chose ? Il y a Saint-Joseph pour René, ce qui est raprissime. J'en connais deux. Et que, mais moi, ils sont chez vous. Il est près de l'hôtel. Une statue en bois. Il doit avoir un bon maître. Nous sommes allés la semaine dernière à Lessigne. Chouette. Oui, mais seulement on n'a pas vu le Saint-Joseph. On n'a pas atterré notre attention d'être ceci. Ah ben oui. Il n'y a aucune raison. Je te comprends. Il n'y a aucune raison qu'un groupe de touristes... Ah ben non, ce n'est pas péjoratif. Enfin, ils ne font pas le même travail que nous. Ils ne font pas le même travail que nous. Aux touristes, on va même... J'aurais voulu poser une question. Si moi, je faisais partie du groupe, je posais la question, je n'y répondais pas et je ne me fâcherais surtout pas sur la personne qui, de moins j'essaierais qui ne peut pas me répondre. Ça dépend. Ils sont graves dans la voie hiérarchique de l'Église aussi. Mais n'empêche, tu te demandais pourquoi il y a une couronne sur la tête de Joseph. Mais il y a... Si ce type, c'est une réponse, je l'embrasse et je fais deux visites dans l'Église. Mais c'est ça le problème. Nous, ça nous intéresse parce qu'on est attaché au problème. Mais eux pas. C'est une visite touristique. Mais là, il y a Saint-José couronné. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a un évangéliste, il ne faut pas le savoir. Il y a un évangéliste qui dit textuellement que Jésus est de la descendance de la maison de David. Marie n'a rien à faire dans le coup, mais Joseph est de la descendance de la maison de David. Il est davidique. Donc, il doit porter la couronne des rois de Judée. C'est logique. Avec l'évangéliste, lui ? Mathieu dit le contraire. Et Mathieu dit le contraire. Mais là, on n'est qu'en contradiction. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont raison autour de l'un et l'autre, ça veut dire qu'il y a un centre d'intérêt. Il y a quelque chose à faire mûrir dans cette remarque, dans cette comparaison. Il faut faire mûrir et il faut chercher. C'est ça le but des certaines erreurs. Ce sont des erreurs provoquées. Mais est-ce que Mathieu ne fait pas descendre le Christ de Marie, mais pas la Vierge ? Par Marie, oui. Alors, bien sûr. Et c'est pour ça que la généalogie est différente. Voilà. Et quand il y a un Joseph couronné, eh bien, celui qui a passé, il a parlé d'une intention toute particulière. Et il a posé cette intention. Mais c'est très rare. J'en connais un, Alessine, il y a bien longtemps, je ne l'ai plus vu. mais au moins 25 ans, vous avez eu la possibilité d'y aller, si vous vous tournez, vous regardez. Il faut regarder, c'est pas... vous avez la question parce qu'il y avait un crucifixion de Sivis. Je tiens. Oui, d'accord. Pour le moment, Allez-y. Un très grand crucifixion. c'est bon encore. Et qu'est-ce qu'on vous a répondu ? Ça n'a pas. Ça n'a pas répondu. Il faut mettre à l'époque qu'il est, hein ? Ça, d'abord. Ça va mijoter. On ne s'est pas venu. Oh, on ne s'est pas venu. 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 Si un jour vous rentrez dans cette petite église où j'en remercie pas. L'église écarne. L'église écarne. qui est là, côté de Saint-Thérèse d'Avital, qui est bien présentée. Donc, elle a maintenant à Bruxelles. Donc, voilà la raison. Donc, on parlait des vierges couronnées et à Nièce, il y a une légende puisque chaque vierge noire aura sa légende, en principe, parce qu'il faut tout de même justifier auprès des gens, auprès de la masse qui se trouve là, pourquoi une vierge noire, pourquoi les miracles, comment elle est allée. qui est là. Ça, c'est très intéressant. Alors, on raconte un petit peu, je n'ai pas dit n'importe quoi, mais un moyen véhiculaire pour faire passer le fait que cet endroit est un vierge noire. Alors, à Nièce, on raconte que il y avait trois Templiers en Palestine, trois Templiers que l'on a arrêtés, que l'on a torturés. Ils étaient... Non, c'est en Égypte. D'accord. Je m'excuse, c'est très grave. Pas en Palestine. En Égypte. Rapport, encore une fois, à l'objet de vénérations qui existent dans les Églises, c'était en Égypte, et ces trois Templiers ont prié la Vierge noire et ils sont rentrés chez lui. Ils étaient libres. Les mots racontent que les murs de la prison se sont écartés, etc. c'est une très belle légende qu'on raconte à l'Ièce. Et on entre à l'Ièce, on voit la Vierge noire, il faut penser à cette légende, ces trois prisonniers qui sont venus chez nous, venant d'Égypte, et là c'est important, avec une Vierge noire dans leur besace. Et ils l'ont déposé sous l'autel de l'Église en vénérations. Ils ont prié cette Vierge, ils ont été libérés, il faut qu'elle trône dans leur village, dans leur ville. Pourquoi il y a une Vierge noire à l'Ièce ? C'est la seule raison. Mais il fallait créer une légende autour pour qu'on puisse comprendre. Il y avait que les émissaries qui, eux, pouvaient comprendre. C'est une minorité au Moyen-Âge. Ce sont des gens qui sont dans des abbéries et encore partout, 10% d'une abbélie, et encore 10%, c'est énorme. Il y a le père qui cueille les filles, il y a le père qui est plus chez l'homme de terre, chacun a son rôle, ce ne sont pas des émissaries, ce sont des braves types, ce ne sont pas des émissaries qui prient tous les autres, mais ça se limite à ça. Il y a la hauteur hiérarchique, ce sont des penseurs, des gens qui parlaient d'astrologie, astronomie, histoire d'être lion, qui connaissaient le grec, le hébreu, l'arabe, etc., qui passaient le temps dans des traductions, dans des ennuisures. C'est une minorité. Ceux-là, ceux-là savaient. Imaginez-vous, lorsque vous avez l'imaginable de nos jours, mais je voudrais revivre cette époque, on n'avait pas le chantage central, je vous laisse. Imaginez-vous, cette époque, on a un personnage, un éminent personnage qui sort d'un de ses couvents bénédictaires, qui enseigne l'astrologie, l'astronomie, le hébreu, tout ça, et ce homme devient pape, vous vous rendez compte, comme l'église est bousculée, et ce qu'il peut imposer avec son intelligence, avec son savoir, dans une église, c'est impensable. D'ailleurs, je le dis toujours, les papes bénédictaires, c'était les moins mauvais. Parce que la corruption arrive, et en général, ça finit rarement bien, ou bien on supprime, il est trop malin, celui-là, on met quelque chose dans sa fonction, et l'on est immulat. Mais ça peut être exceptionnel d'avoir un pape qui sort de cet enseignement. Je vous ai parlé la semaine dernière de la papesse Jeanne, mais c'est un peu ça, hein ? Là, il y a un autre problème, je vous le laisse. Cette pêche était tout de même assez exceptionnelle, hein ? Donc, on a une version légendaire pour partout, qui est réservée à la masse, mais dans cette histoire légendaire, il faut retrouver autre chose, ça c'est pour l'initier. Et en faisant cette recherche d'après la légende, tout se situe en Égypte. On a trois prisonniers, chiffre 3, vous savez ce que c'est maintenant, c'est le chiffre d'hyper. Et on a cette Vierge que l'on prie, ça se passe en Égypte, c'est Vierge noire qu'on va, d'après la légende, extraire de l'Égypte et déplacer dans le village d'origine de ses prisonniers. Donc, ce rapport avec l'Égypte. Et alors, encore une chose, c'est typiquement gnostique aussi, hein ? C'est l'éveil du matin, ces trois types, ces trois templiers qui sont là. Mais ils arriveront chez nous, ce sont des autres hommes. Cet éclair accompagne la vie de tous les saints. Il n'y a pas un saint qui ne passe pas à côté. Il y a des saints. Paul, quand il va à Damas, il entend la voix du ciel qui lui dit, « Paul, où vas-tu ? Tu me persécutes. » Il tombe du cheval, le rocher se brise, je crois, il n'entend pas à l'éclair, mais il vit un autre homme. C'est un autre homme à partir de ce moment-là. Saint-Norbert, oui, Saint-Norbert également, il est très bon prêt, c'est un demi-libertin, il a beaucoup d'argent qui va donner le fond, mais il aura un moment donné, il y aura un orage, il sera en dessous d'un arbre, l'arbre va éclater, il va être touché par la foule, et voilà comment on explique, on nous explique ce changement de situation. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est un changement dans la vie. Mais comment voulez-vous expliquer ce changement à des gens qui ne sont pas agnostiques et qui ne comprennent pas ? Vous êtes dans la vie, vous faites la connaissance d'une personne, ça m'est arrivé, ça m'est certainement arrivé aussi, avec une phrase, cette personne peut transformer quelqu'un. Même pas de phrase, un regard, c'est-à-dire et vous êtes transformé. Il y a autre chose qui s'est passé. Mais il faut savoir pourquoi, il faut savoir ce qui s'est passé. C'est longtemps après que vous pouvez vous rendre compte de cela. Vous pouvez dire j'ai fait un héritage, j'ai acquis, je suis transformé. Et ça va à différents niveaux. Je vais prendre quelque chose de bannin, vous recevez votre taxe de voiture chez vous, mon Dieu, comment je vais payer ? J'en paye en 10 fois. Il faut que ce soit 400 euros, vous faites 10 fois, vous faites de temps en temps vous oubliez un petit mot, vous ne vous oubliez pas, mais il faut qu'on oubliez. Parce que là, il y a quelque chose qui arrive au coin, il y a une menace. Mais pourquoi s'en faire ? Je parle du denier de César, ici, hein ? Enfin, César, ce qui appartient à César, il y a aussi moyen de faire une conférence là-dessus. C'est un peu ça, hein ? On ne va pas faire ça avec quelqu'un d'un privé, c'est ridicule, c'est pas le même, mais pas avec l'État. C'est un exemple, hein ? L'homme qui abandonne tout, sa famille, qui va vivre sous les ponts, va manger son sandwich de temps en temps, il se lave pas, il a une autre vie, il se drogue, mais il a décidé, il a reçu un coup, un cas où il fait autre chose. Voilà ce qui s'est vraisemblablement passé avec ces templiers qui ont échappé à ce fameux miracle, à cette prison pour vivre un miracle. Voilà ici, nous sommes à Chartres. Alors à Chartres, là, on retrouvera tous les éléments de la Vierge Moire, dont ce bruit que vous connaissez peut-être. Vous l'avez tous vu ? Oui. Avez-vous déjà passé votre main sur le bruit ? Non. Mais ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que si vous avez une certaine sensibilité... Il y a le froid. Ce n'est pas le froid, c'est un vent. Oui. C'est l'exception qui passe à cet endroit. C'est curieux. Mais il faut être sensible. Et vous le sentez très bien. Je n'ai jamais connu un puits qui dégage une sorte de petit vent curieux. On s'interroge même. C'est assez curieux. Donc, il faut obligatoirement un puits. Pouits qui est en rapport avec le jardin des espérides. Le puits et les pognilles. Mais vous imaginez bien que dans la présentation de la Vierge Noire, qui est un but, peut-être primordial, mais pour certains secondaires, nous retrouvons tous les éléments que l'on retrouve lors des apparitions. On a l'eau qui coule, on a l'arbre, le rosacé, on a tous les éléments. Donc, il y a un lien. C'est pour ça qu'après les apparitions, on peut parler des Vierges Noires. On ne peut pas faire l'inverse. Il y a un lien qui relie la communication avec l'eau de là et la présence des Vierges Noires dans nos églises. Ne fût-ce que par la consécration d'une église où elle se trouve. c'est maravable. Pourquoi pas ? Et voilà encore une ancienne Vierge Noire qui a été remontée, qui se trouvait, et surtout toujours, à Cologne. Elle devait se trouver, en principe, à Cologne. Alors, je vous ai parlé comme de symboles du cantique des cantiques, mais il y a encore autre chose. C'est que la Vierge Noire fait des miracles, mais comme chaque scène, elle a plus sa spécialité. La Sainte-Glisseur, elle a sa spécialité. Et là, nous avons retrouvé cette signification à HAL, parce que là, c'est une des églises, on peut le voir, la Vierge Noire est censée procéder, elle ressuscite les enfants morts-nés ou les enfants qui n'ont pas eu le temps d'être baptisés. Donc, chaque endroit où il y a une Vierge Noire, on a obligatoirement un rappel aux enfants qui ont été trucidés. Donc, symboliquement parlant, il est obligatoire de représenter le massacre des innocents où il y a une Vierge Noire. Ça fait partie du code. Massacre des innocents. C'est obligatoire. À HAL, vous l'avez vu, il y a un enfant qui est de plus il est noir. Ah, il y a un rapport à certains. C'est qu'il est sous la protection de la Vierge Noire. Il n'a pas été baptisé, on n'a pas eu le temps de le baptiser, parce que les baptêmes venaient très tard, maintenant on baptise très vite, mais à cette époque-là, pas. On baptisait, on baptisait, on baptisait une fois marrant en Léguide, quand les Vierge passeraient. Il n'y a que les Vierge qui pouvaient donner le baptême. C'est de toute autre époque. Donc, on a ici, si vous allez à Tongre-Notre-Dame, si vous allez à Ariote, il y a une recevresse. Cette recevresse, c'est une des rares encore où l'enfant mort-né était présenté et le prêtre mettait sur son front de l'eau bénite. L'enfant, il y avait une petite résurrection, mais le temps en est traumatisé, après une mort. Et ça se faisait, ça se faisait couramment passer des enfants mort-né à cette époque. Mais il y a des attestations que, suite au dépôt de l'eau bénite, eh bien, l'enfant reprend les vides au moment du baptême. C'est une image, pourquoi pas ? Et après, il nous reste sauvé. Définitivement. Donc, c'est le but premier de la Vierge noire, la résurrection des enfants généralement mort-né. Donc, présence du massacre des innocents, je vous l'ai dit, et alors, ici, à Halle, ça justifie la présence d'un enfant qui est mort à jeune âme et qu'on a intérêt dans la basilique de Halle à proximité de la Vierge noire. Donc, Notre-Dame, je me suis discuté à mort avec le privé, mais il a changé, c'est un vrai petit peu. Il soutenait dans son église qu'une Vierge noire n'y avait jamais mis les pieds. Je lui dis, mais non, vous n'êtes pas responsable. Je lui dis, il y a eu une Vierge noire mais qui s'est transformée par... Non, 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 vous n'avez pas compris un peu de poignet. Dans la Chèvre de Vérité, il y a la Fuite en Égypte, une merveille mais qui date de 1805 ans. La Fuite en Égypte grandeur nature, c'est que super. Et puis, quand vous parlez de mon âme, il dit, c'est une ânesse, ce n'est pas un âme. Je lui dis, c'est vous qui avez déterminé le sexe de l'âme de la Fuite en Égypte. Moi, je trouve ça extraordinaire et j'en prends autre. Ça, c'est terminé comme ça. Imaginez, je n'ai pas continué ce qu'il aurait fait passer avant pour elle. Il était sous bon chemin. En Pèges à Pondre-Notre-Dame, si vous connaissez, il y a le fronton de l'Église qui représente la Vierge irrésuscite des enfants. C'est présenté, donc on ne peut pas mentir. C'est là, ça existe. Et là, nous avons encore un rapport avec l'Égypte. Vous voyez combien il y en a des rapports. Même si ça ne vient pas d'Égypte, et là, je tape le point sur la table, on n'a jamais transporté une Vierge noire d'Égypte chez nous et tout le monde en parle. Mais c'est ridicule. La légende des Templiers, c'est comme ça qu'on l'a expliqué d'où les interprétations. Ils sont déronnés. Ils l'ont vue, elle est apparue. Miracle, ils l'ont pris dans leur pesage. Ils sont vus chez nous. Et c'est comme ça qu'on vous explique le coup à l'Ignès. Donc, les Vierge noire ne viennent pas d'Égypte. Seulement, je vous l'ai dit en commençant, il y a un courant mystique venant d'Égypte. Vous connaissez Isis en Égypte, il est en avant parlé. Ce courant mystique d'Isis et d'une certaine mythologie qui est passé par chez nous et qui est venu chez nous. Il y a eu des échanges. Non pas des Égyptiens qui sont venus chez nous, non ? Ce courant est passé. Et ce courant égyptien ajouté au courant celtique a donné la naissance des Vierge noires. Et d'autres choses probablement aussi. Mais ça, c'est déjà très important. Alors, lorsque on reprend la mythologie égyptienne, on parle d'Isis et d'après la mythologie, Isis, elle va rassembler, attendez-vous, elle va rassembler les morceaux d'Osiris et par le souffle, par le souffle, eh bien, Osiris, ça sera sa résurrection. Isis va résusciter Osiris par le souffle ou bien par un baiser. Alors ici, on peut relier deux pôles intéressants avec Isis. Deux pôles intéressants parce que Isis fait partie de nos fameux quantiques des quantiques, des quantiques, hein, en 45, 45, je crois, c'est passionnant. Mais le baiser, on en parle, ce baiser de Pharaon à la Vierge qui est noire, éveille. si vous vous rappelez bien les canons de la mer, eh bien, le prêtre, au moment du matin, que fait-il ? Avant son entrée, il souffle sous le visage d'un nom de l'enfant. C'est une résurrection parce que pour l'Église, avec le souffle, le prêtre, il est baptisé, le péché originel, c'est comme ça qu'on l'explique, le péché originel s'enfuit, seulement après ce mort, c'est les canons de la messe qui étaient encore, qui ont été formalisés en bégueur à l'époque de Pissin, par le pas de Pissin. Et puis après, on a dégénéré d'une tension parce qu'on ne connaît plus les rites anciens. Nous parlerons au début du 4e siècle, on parlera de la 5e, et je crois que ce sera un débat assez intéressant. On aura l'explication de tout cela. Donc, le souffle du prêtre est très important parce que par ce souffle, l'enfant est amené dans le visage. J'ai baptisé ma petite fille, j'ai fait baptiser ma petite fille il y a 6 ans à l'église. Eh bien, je lui ai déjà dit, je crois, la cérémonie du matin, les 3 quarts se sont déroulés à la rue sur les escaliers de l'église. Hein ? C'est important. On ne rentre pas dans l'église. On ne sait rien. On est novice. On a pas retiré tous les péchés. Donc l'enfant va remettre. C'est un verget noir, de nouveau. Mais c'est un rite qui existait déjà, que le Pile V a promis. Encore. Nous sommes dans la fin du 16e siècle. C'est ce matin, vous voyez, c'est une rédemie. C'est une petite parenthèse parce que ça voit avec les vierges noires. Le prêtre a besoin d'un moment donné d'une chandelle pour la lumière au siège ou pour d'autres ce que c'est vieux comme le monde. Le parrain de la main dit ça, c'est pas trop. Ça se faisait comme ça. La réaction de quelqu'un qui veut servir, qui veut renseigner ce prêtre, mais qui va une statue voisine prend une bougie et le prêtre est un cri intérieur. Parce qu'il ne faut jamais faire ça. C'est un non-sens. Il a demandé si quelqu'un va me dire. Imaginez-vous celui qui a été déposé cette bougie que ce soit à la vierge noire ou à la partie. C'est parfois que vous la remerciez. En général, ce sont ces ennuis qu'on dépose devant la statue. Et si vous placez une bougie à ce moment-là, c'est que vous avez des problèmes. Le fait de transmettre la flamme sur les bougies d'un parrain ou de la marraine à la taille, vous lancez du mauvais que l'enfant ne mérite pas. Curieusement, ce prêtre qui est devenu un ami, mais j'ai plus vu en même temps, ce prêtre, eh bien, il savait que c'est l'Église ancienne. Il savait, il savait qu'il avait un ami qui a été et ça, c'est fabuleux. De toute façon, nous avons 2000, il y a beaucoup de choses qui ont disparu entre-temps. Mais le matin, il a duré une heure et demie et j'ai été... Certains rapports, j'en ai oublié certains, j'en ai noté, certains rapports avec la pierre genouille. C'est très intéressant, le matin, l'ancien, mais d'autres cérémonies aussi. Essayez d'assister à la cérémonie catholique romain-ancienne, vous allez retrouver les cordes, des mouvements qui ont rapport aux vieilles genouilles. Impossible de faire autrement, à condition que l'on connaît. Alors, il y a ces fameuses vierges qui viennent en barque. Rien, il y a eu devant vous. Il y avait ces fameuses vierges qui viennent en barque et c'est pratiquement la même chose. Oui, j'ai oublié de vous dire que dans les jardins clos, où il y avait ces vierges, ces matrones, donc ça en revient, ces jardins clos. Il y avait également un entretien de plantes médicinales. Ce n'était pas le miracle que ces plantes médicinales existent. On pouvait aller demander là, ces plantes médicinales pour guérir. À l'époque, il n'y avait que ça. Ce n'était pas obligatoire, mais ça arrivait très souvent. Donc, nous avons ici la présence d'une vierge noire, mais ici, elle est debout. C'est différent. Elle est debout parce que ici, on a vraiment une représentation d'Isis et elle tient sous les bras d'Osiris, même si c'est la vierge noire et l'enfant Jésus. Ici, on a ce rapport immédiat et la marque, c'est sur le Nil, bien sûr. Voilà donc encore une image adaptée pour nous mais alors que faire ? Que faire à partir de ce moment-là ? Comment expliquer aux gens qu'il s'agit d'Isis, d'Osiris et la marque qui volent sur le Nil ? Là, ça commence à devenir très compliqué. Eh bien, on a trouvé un détour très intelligent. On a trouvé un détour, les gens lièrent encore et on prétend, il faut faire ça dans les villes où il y a un cours d'eau, bien sûr, qu'un beau matin, on a trouvé une barque et une statue de la Vierge. Les marins l'ont réceptionné et là, à côté, on l'a placé dans l'Église. Et voilà, le tour est joué. La Vierge Noire a fait un miracle, elle entre dans la ville, elle va protéger la ville par le sacré et on la représentera comme ici à Moulogne-sur-Mer. Il y a la mer, c'est pas difficile, on ne pouvait pas passer à côté et la Vierge Noire arrive en bateau. Ce n'est plus le Nil, c'est la mer. Et voilà pourquoi il y a une Vierge Noire. Elle n'est plus noire maintenant, en attendant d'entrer en une autre et le comble, on l'a pris une qui était légèrement basanée. Et le bateau, on l'a pris en blanc, il faut le faire. Ici, nous sommes ici dans la crypte où il y a un musée. Dans le musée, vous avez l'ancienne représentation qui est du 16e siècle. On voit encore couronner l'enfant sous les bras et les deux bouts. Donc, elle ne peut pas mettre l'enfant sur son ventre. Représentation d'Isis et la marque sur le dos. On a tout. Tout s'y trouve, encore une fois. à l'Égypte. Même représentation d'Otredame du Saint-Blanc. Vous voyez qu'elle est plus noire. Là, c'est fini. On se poserait des questions pourquoi elle est noire. On a la même barque. On a une jeune fille à gauche qui est censée avoir été prendre une vierge qui était très peu soignée à Anvers. Il y avait le site, c'est sur l'esco, Anvers. Et le passeur de l'autre côté, qui va faire le voyage par Miracle jusqu'à Bruxelles par la Seine. Comment ça s'est passé ? La bière est arrivée sur la barque comme à Boulogne. Même chose. Et on l'a montée au Sablon. Moi, je pose toujours la question pourquoi la tombe montée au Sablon ? On pouvait la mettre à l'église et l'échelée. On est montée à la Seine, pourquoi ça ? À une époque où il y avait une chapelle seulement au Sablon. Mais une chapelle qui deviendra église où tout tourne autour de la mort et de la résurrection par la Vierge. Mais là, ça devient intéressant. Vous savez que le cimetière le plus peuplé à Bruxelles, c'était le Sablon. On payait très cher pour être enterré au Sablon. C'est dans la caisse de l'église que ça passait. Ça coûtait une fortune. Mais on enterrait parfois trois, quatre couches différentes. Il y avait la tombe, c'était la terre. Il n'y a pas de croix non plus. On ne mettait pas de croix dans les cimetières parce que c'est un bon sens. La croix, c'est la terre. Pourquoi aller mettre la terre sur la terre ? C'est ridicule. Donc, il n'y a pas de croix dans les cimetières. Il y a une stèle, mais il y a des couches, des couches de cadavres en dessous des autres. On n'arrête pas d'enterrer au Sablon. Il y a des maladies qui règnent dans le coin. Il y a des chiens de temps en temps qui grattent et qui règnent des eaux. Attention, je ne l'invente pas, c'est attesté dans les blagues du Moyen-Âge. Pourquoi ce cimetière ? Et bien parce que tous les vendredis, la Vierge Noire passait dans les années du cimetière portée de porteur. Notre-Dame du Sablon était une Vierge Noire portée dans les années du cimetière et on rentrait dans l'église. Et ça se faisait tous les vendredis. Donc on payait pour ça. Cette sépulture était donc très chère. C'était une protection. On était sous un sol considéré comme sacré. On a de nouveau ce rappel égyptien. Qui le situe où ce site ? Oui, Egmont et Orme. Le parc du Sablon, le petit Sablon. En dehors de l'enceinte. Ah non, non. Ah non, non, non. L'enceinte, l'enceinte. Attention, l'église n'était pas à la même position que maintenant. Maintenant, ton église est au Sablon. Comme cela, l'église faisait ça plus orientée vers le nord. Parce que maintenant, c'est un petit peu passé. Vers le nord. Et ce cimetière a été démantibulé comme tous les cimetières à l'époque du José de Brue au 18e siècle. Et on a fait une place pavée. Tu n'as jamais vu de photo de la place du Sablon pavée. C'est intéressant. On a vu des pavés. Mais l'enceinte passait l'enceinte passait tout autour de la chapelle. Donc, en France, c'était très proche de la chapelle. Oui, mais elle était de toute façon hors l'église. Mais non, tu parles... Ah non, non, non. La première enceinte. Oh, oui, mais non. Non, tu ne veux pas dire qu'il faut la première enceinte. Nous ne sommes pas à l'an 1000. Nous sommes dans le réalisage. L'an 2000, ça n'existe pas. Bruxelles n'existe pas. Donc, on est une époque où il faut considérer déjà la seconde. Mais il y a une chapelle à cet endroit et ainsi dire autour de la chapelle. Et on enterre autour de la chapelle tous ceux qui sont morts, de morts, j'allais dire, violents, des escrimeurs, des arbalétriers. Mais c'est pour ça qu'il y a un grand sèlement du savon des arbalétriers. Ces gens, de toute façon, les arbalétriers sous Chambataille, c'était méchant. L'arbalète, c'est un instrument d'ailleurs qui a été interdit. Sauf que les musulmans. Ça, c'était perdu. Sous Charles Quai, il y a un ami dit plus que les arbalètes ont fait pouvoir savoir les troupes. C'était terrible. Arbalétriers, arquebusiers, escrimeurs, tous ces gens étaient enterrés. Tous ceux qui avaient connu la mort par les âmes étaient enterrés au cimetière du savon. D'où la présence d'une vieille joueur. Et si nous allons au savon, il faut chercher. Il y a des centaines de représentations de la mort. Ce n'est que la mort de ce savon. Rapport à ce cimetière et rapport à la présence de la résurrection et de la vie. Ici, vous avez la représentation de Notre-Dame du savon. C'est une tapisserie ancienne qui n'est déjà plus vierge noire et qui est transportée dans la procession à non-annuel. Et vous remarquez peut-être, vous l'avez peut-être reconnu, nous avons à gauche, à côté de la vieille, Charles Quint qui est représenté. Attention, tout ça est symbolique. Je ne crois jamais que Charles Quint a transporté la vieille du savon. Et vous avez même le tour Etassi ici qui représente le tour et en dessous. Celui qui va faire fonctionner la première poste du pays par le créateur. Il y avait déjà des postes sous le roi Saint-Romond en judéen. Le tour Etassi ici qui présente un pli. Le pli symbolique du tour du monde. Il le présente à Charles Quint. Cette tapisserie existe, mais c'est déjà plus vierge noire. Au musée de Bruxelles. C'est possible. Mais ça représente cette vierge noire sacrée. Vous imaginez si un empereur, le palard d'arrière, c'est quand même une sécurité. C'est du crédit. Du crédit en plus. Ce qui va donner naissance ces jardins clos, dont je parlais tout à l'heure, un patron du milieu, puis la vieille, ça va donner sens à nos premiers béninages. Parce que les béninages sont nés d'un jardin clos. C'est aussi important. Nous sommes toujours au sablon. Nous sommes toujours au sablon. Et nous avons la représentation de ces différents corporations, ça peut négir qui sont les béninages. Donc tout ce qui côtoie la mort est présenté. Nous avons une vierge couronnée, une vierge couronnée, c'est important, donc, vierge noire. Nous avons les différents patrons de ces gildes qui touchent la mort tous les jours. Nous avons un saint Sébastien, qui est patron des archers. Nous avons un saint Michel, qui est le patron des esprimeurs. Il vient dire que l'enfant Jésus regarde le saint Michel, pour donner qu'il est le patron de Bruxelles. Nous avons le patron saint Georges, le patron des arpalétriers, le renseignement de saint Georges, et nous avons accorté saint Christophe, qui est le patron des arquebusiers. Tous ces personnages représentent la vie bruxelloise par les armes. Et ces gens devaient avoir obligatoirement leur présence ici, à l'église du Saint. Je devais encore vous dire une chose en ce qui concerne nos régions, et je terminerai par là. Ça, c'est celle de Montserrat, je crois, c'est ça ? Oui. Notre-Dame de Montserrat. Ah oui, mais qui n'est déjà plus une vierge noire, celle-là. Qui n'est déjà plus une vierge noire. Voilà Notre-Dame d'Aviot, on va un petit peu plus près, toujours avec le manteau en forme de pyramide, et ici, le rhum proéminant. Si vous allez à l'Aviot, vous la verrez probablement comme ça. c'est réservé au jour. Nos cloîtres dans nos monastères, ce seront les héritages de ces jardins clos, ce n'est pas plus difficile, une colonne ou une vierge, une colonne avec une madame au milieu. Ce jardin, s'il n'y a plus d'arbre, le jardin existe, ces allées, réservées à la prière, le domaine du sacré, l'origine des cloîtres est là. Donc ce jardin clos existait dans chaque monastère, dans chaque... Voilà encore une représentation de Boulogne, toujours la même vierge, mais qui est représentée... main si elle est blanche. Je terminerai par une chose. Il y a, et nous en parlerons, ceux qui viennent à l'instruction samedi, nous verrons ça, je vous en touche un petit mot, il a bien fallu trouver un jour un personnage qui a créé toutes ces vierges. Ça fait partie de la légende. De ce moment, il ne fallait pas prendre n'importe qui, pour la bonne raison, qu'on a pris, on a inventé un personnage. Et ce personnage est devenu saint, vous ne le connaissez peut-être pas, parce qu'il n'est plus au calendrier, c'est saint materne qu'on est confitué. Et saint materne est un personnage exceptionnel, de par son nom materne mater, c'est un repère, c'est lui qui fabriquait toutes les vierges noires. L'histoire de saint materne. Nous verrons le dernier qui existe dans toutes nos régions, nous le verrons samedi, dans notre sorcerie, vampirisme et tout ce qui s'en suit. Donc nous avons un fabricant de viernes qui sera le saint materne en question. Il faut développer un petit peu l'avis de cet homme parce qu'elle vaut la peine d'être développée et elle est très intéressée. Donc, ce qu'il faut retenir pour terminer, la vierge noire est un personnage exceptionnel, plein d'intuition, puisque elle a été initiée mais par la voie intuitive, ce que l'homme n'a pas, lui, c'est par la connaissance, la femme, c'est par l'intuition. Tous les symboles tournent autour de ça. Pourquoi l'intuition ? Parce que ça éveille certaines zones pour avoir des communications avec l'eau de l'âme. C'est très important. Je ne terminerai pas vous dire que le but honteux d'une civilisation, lorsqu'on veut supprimer tout ce qui est symbolique et gnostique, c'est de remettre, de séparer l'homme et la femme et les remettre exactement au même niveau. C'est un crime. chacun a sa fonction. L'un ne peut pas se passer de l'autre. Il se complète. En gnoze, ces deux êtres sont exceptionnels. On ne peut pas les mettre au niveau. C'est ridicule. Seulement, il se complète. Si on veut détruire une civilisation, on n'a qu'à faire ça. Le début, le reste suit. Le reste suit automatiquement. Et c'est le nivellement. Ce nivellement qu'il faut à tout prix éviter, surtout dans tout ce qu'on m'a raconté aujourd'hui. Eh bien, je vous remercie pour votre bonne attention. J'ai réussi à tout vous raconter. Merci.